Merci et bonsoir à tous. Nous allons donc reprendre notre investigation, notre travail sur l'espèce. Vous vous souvenez certainement que la dernière fois, je vous ai montré comment, dans le fond, c'était forgé le concept de l'espèce dite biologique. En partant des fondateurs, Ray, Linné, Buffon, avec, dans le fond, une vision de l'espace qui était plutôt fondée sur des caractères, une vision qui était plutôt fondée sur une unité reproductive. Je vous disais donc qu'on était parti de cette vision relativement simple de l'espèce, fondée soit sur une unité reproductive, soit plutôt sur un ensemble de caractères, mais là, avec des questionnements sur comment il fallait hiérarchiser les caractères et les utiliser, dans le fond, pour emboîter les espèces dans des unités taxinomiques de rang supérieur. Et puis là-dessus est arrivée la génétique, et dans le fond, la génétique a apporté la dernière pierre, si je peux dire, à l'édifice transformiste, dans le fond, en apportant ce qui manquait au modèle de Darwin, c'est-à-dire le mécanisme de transmission des caractères d'une génération à l'autre. Et donc tout ça a été unifié dans une théorie dite synthétique de l'évolution, avec une définition de l'espèce qui a été proposée par un groupe de biologistes, mais c'est surtout Mayer qu'on cite en général. Et cette définition, enfin ce concept de l'espèce biologique, a quand même fait beaucoup pencher la balance du côté de l'isolement reproductif de l'espèce. C'est ça qui est venu au centre de la notion d'espèce. Et alors paradoxalement, au lieu, dans le fond, de calmer les esprits, en fait ça a créé une espèce de, alors pas de chaos, mais enfin en tout cas, tout d'un coup, une multiplication du nombre de définitions de l'espèce. Vous vous souvenez, on avait plus de 25, dont on a parlé la dernière fois. Et dans le fond, chaque champ de la biologie venant avec sa propre vision, alors parfois génétique, parfois écologique, parfois paléontologique, etc. Et lorsque nous nous sommes séparés, j'ai voulu quand même rester sur une note optimiste. Et je vous ai dit que, en fait, malgré ce foisonnement de définitions et tous les désaccords et les critiques qui avaient été adressés à la définition de l'espèce par Mayer, on arrive aujourd'hui quand même à une, graduellement, une forme de consensus qui unifie toutes ces définitions de l'espèce avec la notion que les espèces, en fait, leur propriété principale, c'est quoi ? C'est d'être des lignées de métapopulations qui évoluent indépendamment les unes des autres. Et ça, en gros, tout le monde peut s'entendre là-dessus. Alors ensuite, qu'est-ce que ça implique comme propriété, comme caractère ? Eh bien là, justement, on rentre dans toutes ces définitions différentes produites par les uns et par les autres. Et j'ai attiré votre attention sur les écrits d'un certain nombre de gens, en particulier de Kairos, qui est un naturaliste américain, qui a beaucoup écrit là-dessus. Et dans le fond, qui nous dit que toutes les définitions de l'espèce qu'on a proposées, ce sont des propriétés qui sont liées à cette situation de lignées de métapopulations qui évoluent indépendamment les unes des autres, mais ce sont des propriétés qui sont contingentes. C'est-à-dire qu'elles peuvent être là, mais elles peuvent ne pas être là. Et elles vont, dans le fond, s'empiler au fur et à mesure de la divergence de ces lignées de métapopulations qui évoluent indépendamment. Et leur empilement, il peut varier dans l'ordre. Alors évidemment, l'isolement reproductif complet, ça apparaît plutôt à la fin. Et puis, entre-temps, il y a d'autres caractères qui se mettent en place, en particulier des différences dans le phénotype, dans la morphologie, dans l'écologie de ces lignées. Et donc, de Kairos dit qu'il faut en rester à ce principe vraiment fondamental de lignées de métapopulations qui évoluent séparément. Et si on peut les reconnaître, ce sont des espaces. Et après, la notion d'isolement reproductif, il ne faut pas en faire toute une affaire. Pourquoi ? Parce qu'il peut être là ou pas, ou être partiellement là. Et aujourd'hui, ce que je voudrais voir avec vous, c'est justement cette question de l'empilement de ces propriétés de l'espèce. Et en particulier, puisqu'on a évoqué ça plusieurs fois, et c'est une question qui est souvent discutée à propos de l'évolution des hominines, la question des hybrides, comment ça se passe quand il y a hybridation entre des espaces. Alors, ce sera un cours un petit peu focalisé, peut-être un peu plus court que d'habitude, mais qui va se focaliser sur cette question des hybrides, qui est vraiment très discutée aujourd'hui. Et pourquoi ? Surtout parce qu'on a des moyens assez... Alors, facile, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, on a les moyens de séquencer le génome de tout un tas de créatures. Alors, des tas d'espèces pour lesquelles, finalement, on ne savait pas grand-chose jusqu'à présent. Et puis, à l'intérieur de ces espèces, et c'est notamment le cas à l'intérieur de notre espèce, on peut séquencer pour un coût acceptable des quantités d'individus. Par exemple, on a fait énormément de progrès sur une question qui a souvent été discutée pour établir la chronologie des arbres évolutifs des hominines, et même plus généralement des primates, qui est la question du taux de mutation, combien il y a de mutations d'une génération à l'autre. Donc, on a fait des tas d'estimations de ça. Aujourd'hui, on ne fait pas des estimations. Aujourd'hui, on séquence, dans une famille, le génome complet du grand-père, des parents, des enfants, etc. Et on sait exactement combien il y a de mutations en moyenne d'une génération à l'autre. Ce n'est pas juste une estimation. Alors, juste peut-être pour vous dire que, pour commencer, on va mettre les plantes de côté, parce que les plantes, c'est très joli, mais alors, question hybride, là, on est dans les extrêmes. Ça, c'est un papier qui a été publié il n'y a pas très longtemps dans un journal qui s'appelle The American Naturalist, et qui décrit deux genres de fougères qui vivent dans les Pyrénées. Et ces fougères peuvent s'hybrider. Donc, c'est deux genres différents qui peuvent s'hybrider. Et alors, on s'est rendu compte que c'était deux genres qui avaient divergé il y a 60 millions d'années. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais 60 millions d'années, c'est le début de l'ère tertiaire. Donc, c'est très, très loin dans le temps. Et ces plantes continuent à pouvoir s'hybrider. Et on a une multitude d'exemples d'hybridation dans le monde des plantes. Et des espèces de peupliers, par exemple, qui ont divergé il y a 12 millions d'années, qui continuent à s'hybrider. Donc, voilà, dans le monde des plantes, on s'hybride beaucoup. On va plutôt se concentrer sur les vertébrés. Et puis, plus particulièrement, au sein des vertébrés, sur les mammifères. Et puis, je vous donnerai quelques exemples, notamment chez les primates. Parce que là, ce sont des modèles qui, dans le fond, non seulement nous parlent plus, mais surtout, ce sont des modèles, dans le fond, qu'on peut utiliser pour comprendre ce qui se passe chez les hominines, qui sont évidemment une branche à l'intérieur des primates. Alors, dans le monde des vertébrés, on a quand même une variété de situations en termes de divergences entre des espèces et de, comment dire, de relations, et en particulier ces questions d'hybridation dont on va parler aujourd'hui. Donc, on a des situations où on a des spéciations qui sont des spéciations extrêmement rapides, avec une radiation évolutive très rapide. Et j'ai choisi cet exemple, celui des cyclidés. Alors, les cyclidés sont des poissons d'eau douce qu'on trouve dans des lacs, dans des fleuves. Alors, on y trouve un peu partout, depuis l'Amérique du Sud jusqu'à l'Asie et puis en Afrique. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des aquariophiles, mais les cyclidés, ça fait le bonheur des aquariophiles, parce que c'est très joli poisson. Et puis, certains sont, on dit, intelligents. En particulier, les Oscars d'Amérique du Sud, qui sont des gros cyclidés. Donc, ces cyclidés, c'est un groupe qui a connu un grand succès adaptatif, reproductif. Ça représente à peu près 10 % des poissons d'eau douce dans le monde. Et alors, il y a un endroit du monde où ces cyclidés se sont développés dans une variété absolument extraordinaire d'espèces qui sont différentes les unes des autres, alors par leur couleur, mais aussi par leur morphologie et puis par leur comportement reproductif. Et on a, dans les lacs de l'Est africain, en particulier le lac Malawi et le lac Victoria, des situations où on a une quantité énorme d'espèces de cyclidés différentes. On parle de plus d'un millier d'espèces différentes. Et à cause de l'histoire de ces lacs, on sait en combien de temps, dans le fond, toutes ces espèces se sont développées, puis on a fait de la génétique là-dessus. Et donc, en particulier, dans le lac Victoria, on a environ 700 espèces de ces cyclidés et on sait que ces espèces de cyclidés se sont développées dans les derniers 150 000 ans. Donc, 150 000 ans, vous voyez, par rapport à notre échelle de temps dans l'évolution humaine, c'est très, très court. 150 000 ans, c'est l'âge d'homo sapiens, même pas les plus anciens, mais d'homo sapiens, j'allais dire intermédiaires, qui vivent au Proche-Orient, qui sont quand même très proches de nous sur le plan morphologique, sinon comportemental. Et donc, dans ces 150 000 ans, on a ces 700 espèces de cyclidés qui ont divergé les unes des autres. Donc ça, c'est un cas qu'on cite souvent de spéciations extrêmement rapides. Vous allez voir qu'à côté de ça, on va avoir des situations où la séparation, l'isolement reproductif des espèces prend beaucoup plus de temps. Alors, à l'opposé, on trouve au sein des mammifères des situations très contrastées, notamment des situations où on a des espèces qui divergent les unes des autres, enfin qui divergent, qui se séparent les unes des autres, mais qui, sur le plan du phénotype, se ressemblent beaucoup. Donc, j'ai pris un exemple qui nous est sinon familier, du moins proche. C'est celui de la fouine et de la marte. Et donc, voilà deux petits mammifères qui sont deux espèces différentes. Les fouines et les marte, ça ne se reproduit pas ensemble. et ce sont des espèces qui sont des espèces qu'on appelle sympatriques. On va revenir sur cette notion la prochaine fois. C'est-à-dire qu'elles vivent dans les mêmes endroits. En Europe, on a des marte et des fouines, sinon partout, mais en tout cas, elles ont des territoires qui se recouvrent largement. Dans l'est de la France, vous pouvez, avec votre voiture, avoir un accident de fouine. Et si vous avez un accident de fouine, ce n'est pas évident de savoir si vous avez un accident avec une fouine ou avec une marte, parce qu'elles se ressemblent énormément. Vous voyez, la marte a une robe un peu plus foncée. Alors, je vous donne le truc. Il y en a une qui a une truffe plus noire et l'autre une truffe plus rose. Mais vous voyez, c'est quand même, on est dans la nuance. Et puis, si vous regardez le dessous des pattes, elles ont le dessous des pattes qui est un petit peu différent aussi. C'est surtout, en fait, l'écologie qui différencie ces deux espèces. Donc, il y en a une qui vit plus facilement près des habitations, qui va se nourrir de déchets alimentaires des hommes, et l'autre qui est une espèce franchement nocturne et qui, elle, par contre, fuit l'homme. Et voilà un exemple d'espèce proche, certes, mais qui se ressemble énormément. Ensuite, à l'intérieur des espèces, on a des situations où, au contraire, on a une extension géographique très, très grande et une diversité phénotypique absolument extraordinaire. C'est particulièrement le cas avec des carnivores. Alors, j'aurais pu prendre le tigre, par exemple, entre un tigre de l'amour et puis un tigre des îles indonésiennes, il y a beaucoup de différences de taille et de morphologie. Alors, ce qui est probablement le plus spectaculaire au sein des carnivores, ce sont les canidés. Et donc, le loup, le loup gris, l'espèce canis lupus, c'est quand même une espèce qui est d'une variabilité morphologique extraordinaire. On la connaît depuis des zones tropicaires, enfin, chaudes, arides du nord de l'Afrique, du Proche-Orient, jusqu'au cercle arctique, avec des animaux qui passent en taille d'un gabarit de 25 kg à un gabarit de 80 kg, voire plus. Il y a des loups, des gros loups. Donc, c'est une espèce extrêmement polymorphe, probablement en lien avec cet habitat très, très étendu. Et alors, cette variabilité phénotypique, elle a pris une dimension, alors là, extraordinaire, avec la, comment dire, la domestication du loup qui est devenu le chien domestique. On parle de la même espèce, en réalité. Et d'ailleurs, ils se reproduisent très bien ensemble. « Alors, je ne vous garantis pas que lui peut se reproduire avec lui. » Mais, en tout cas, en théorie, ça serait possible, sauf que lui a beaucoup de chances de se faire manger avant de se faire reproduire. Et donc, on a une plasticité phénotypique tout à fait extraordinaire de ces espèces. Alors, maintenant, je vous raconte tout ça quand même pour vous dire qu'il faut quand même se méfier un petit peu des caractères phénotypiques. Parce que, vous vous souvenez, je vous ai dit, dans le fond, comment on essaie de reconnaître des espèces fossiles ? On regarde si les différences phénotypiques, ça correspond à des différences phénotypiques qu'on a entre des espèces vivantes. Mais vous voyez qu'il faut quand même faire très attention de rester, j'allais dire, à l'intérieur des mêmes groupes parce que, d'un groupe à l'autre de mammifères, on peut avoir une plasticité phénotypique plus ou moins grande. Et donc, ce n'est pas forcément parce que dans le registre fossile, on a des choses qui ne se ressemblent pas du tout que ça veut dire que ce sont des espèces différentes. Et en particulier, à propos du chien et du loup, il y a une littérature qui pourrait vous occuper pendant des années, probablement, parce que, d'abord, les chiens, c'est une grande passion pour beaucoup d'hommes. Et la domestication du chien et en particulier de savoir si c'est une population particulière de loups qui a donné le chien domestique qui s'est répandu partout ou s'il y a eu plusieurs domestications du chien, ça occupe depuis très longtemps des biologistes. Et les archéologues aussi s'étripent pour savoir quel est le plus ancien chien domestique, est-ce que c'est un chien, est-ce que c'est un loup et comment ça s'est passé. Alors maintenant, je voudrais en venir à cette question des hybrides. Et on pense souvent aux hybrides en termes de produits, de la reproduction entre des espèces proches, des sous-espèces. Je vous parlais de sous-espèces tout à l'heure. Et vous allez voir que cette histoire d'hybridation, d'isolement reproductif, il y a un continuum qui s'étend depuis le niveau de la sous-espèce. Il y a des cas de sous-espèce qui s'hybrident, mais pas si facilement que ça. Et puis, on va aller jusqu'au genre. Donc le genre, c'est la division au-dessus de l'espèce. Alors évidemment, dans le genre, le problème, c'est qu'il y a un caractère un petit peu arbitraire dans la définition des genres. Mais je voudrais quand même vous donner quelques exemples d'hybridation entre des créatures qui ne sont pas des espèces différentes mais qui sont des genres différents. Alors chez les mammifères, il y a énormément d'exemples et surtout, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est juste quelques cas. Mais sachez que, si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a énormément de cas d'hybridation au sein des mammifères. Alors on connaît ça chez les carnivores, on connaît ça chez les primates, on connaît ça chez les équidés, et alors on connaît ça aussi chez les cétacés. Et donc on a des hybrides de dauphins, de baleines. Et ça, c'est le cas que j'ai choisi, c'est le cas de l'hybridation entre le narval, alors le narval, c'est cet animal que vous connaissez sûrement, qui a cette... Enfin, les mâles, en tout cas, ont cette défense torsadée qui a probablement servi en partie à alimenter la légende de la licorne. Donc c'est un cétacé des mers froides, des mers arctiques. Et alors, on sait qu'il peut s'hybrider avec un gros dauphin ou une petite baleine, c'est une façon de le voir, blanche, qu'on appelle le beluga, qui vit dans les mêmes endroits. Alors, au début des années, au début du XXe siècle, dans les années 1900, il y a un chercheur danois qui travaillait au Groenland et qui, un jour, a vu sur le toit de la cabane d'un chasseur ce crâne qui était posé. Et il l'a récolté, il l'a ramené au musée d'histoire naturelle de l'Université de Copenhague, il l'a regardé de très près et ça correspondait à aucun animal connu. Et en étudiant ce crâne, il est venu à l'idée que c'était en fait un hybride entre un beluga et un narval. Et vous voyez que le crâne du narval et le crâne du beluga, ça se ressemble, mais pas tant que ça quand même. Et en particulier à cause de la disposition des dents, il en est venu à cette idée-là. Alors, il a fallu très longtemps pour que, dans le fond, cette histoire vienne à la surface, si je peux parler de cétacés. Pourquoi ? Parce que, tant qu'on n'a pas pu faire de génétique sur ce crâne, dans le fond, on ne savait pas très bien, mais les conclusions de ce chercheur qui s'appelait Heide Jorgensen ont été confirmées par la génétique, c'est-à-dire que c'est bien un hybride de beluga et de narval. Et d'ailleurs, on sait que ce n'est pas du tout un cas unique et les esquimaux de la région ouest du Groenland ont d'ailleurs un nom pour désigner ce genre d'animal, cet hybride. Et d'ailleurs, le chasseur qui avait tué cet hybride avait dit aux chercheurs danois qu'il faisait partie d'un groupe. Il y en avait plusieurs, il en avait tué un. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la nature, il y a... les noms d'hybrides se sont toujours un peu pantois, mais des narlougas qui se promènent et qui sont donc le fruit d'une hybridation naturelle, sauvage. Alors, beaucoup plus près de nous, au sein des primates, on a énormément d'hybridations. on a des hybridations au sein des singes de l'Ancien Monde, ce qu'on appelle les sarcopythécoïdes, et particulièrement dans certains groupes. Et aujourd'hui, on va parler à plusieurs reprises des babouins. Donc, les babouins, c'est le genre papio. Il y a plusieurs espèces. Là, vous voyez, papio ursinus, amadria, sinocéphalus, papio papio, papio anubis. Donc, tout ça, ce sont des animaux africains. Et alors, ils ont un groupe frère qui est le groupe des théropithèques. Alors, ça, c'est un théropithèque, on appelle ça un gélada. Et ces gélada, enfin, ces théropithèques, on les connaît dans le registre fossile depuis le Pliocène. Donc, ce sont des animaux qu'on sait reconnaître, qui ont des caractères dentaires, morphologiques tout à fait particuliers. Et on pense que le point de divergence entre la lignée des théropithèques et la lignée des babouins, du genre papio, c'est un point de divergence qui se situe vers 4,5 millions d'années. Donc, on est loin. Et donc, je pense, à raison, on a rangé dans des genres différents, pas seulement dans des espèces différentes, ces créatures. Or, on sait que dans les eaux, mais aussi dans la nature, il y a des hybridations entre des théropithèques et puis des babouins à madriasses. Alors, je précise dans les eaux et dans la nature parce que vous allez voir que dans les eaux, depuis le XIXe siècle, j'allais dire, on s'en est donné à cœur joie. c'est-à-dire qu'il y a eu des hybridations un petit peu accidentales parce qu'on mettait ensemble des animaux qui ne se rencontrent pas dans la nature et puis un jour, on se rendait compte qu'on avait des petits hybrides. Mais il y a aussi beaucoup d'hybridations qui ont été encouragées, organisées, forcées pour obtenir des hybrides. et c'est toujours important de considérer si ça se produit réellement dans la nature ou pas parce que, j'allais dire, si on veut s'en servir comme modèle pour l'évolution réelle de nos hominides. Donc là, on a des hybrides dans la nature et ces hybrides sont des hybrides fertiles. C'est-à-dire que si on respectait la définition de Maillard de l'espèce, il faudrait mettre l'Euthéropithèque et le Papio-Amadrias dans la même espèce parce que non seulement ils sont interféconds mais ils produisent des hybrides féconds. Donc voilà ces deux groupes qui sont très séparés. Alors, autre exemple de genres différents qui s'hybrident, le genre bison et le genre bosse. Alors, voilà, les bisons, vous savez ce que c'est. Le bosse, c'est l'ancêtre de nos vaches. Donc, bosse, c'est un taureau, un grand bovidé qui a existé en Europe jusqu'au XVIIe siècle à peu près. la dernière vache au roc qui est morte en Pologne en captivité, je crois, au XVIIe siècle. C'est un animal qui a été chassé depuis la préhistoire. Et donc, là, on a affaire à des créatures qui sont aussi quand même assez différentes les unes des autres. Et ce qui est intéressant avec le genre bosse et le genre bison, c'est que là, on a affaire à des animaux qui ne sont pas séparés par la géographie, en tout cas. L'évolution de la lignée des bisons et de la lignée bosse, on la connaît en Europe depuis le Pliocène. Donc, on a des espaces successifs qu'on a pu identifier et attribuer à un genre ou à l'autre. Et donc, ça veut dire que ce sont des genres qui ont gardé leur identité, leur autonomie pendant très longtemps, mais vous allez voir qu'ils ne sont pas complètement isolés sur le plan reproductif. Alors, quand on remonte très loin dans le Pleistocène, on a un bison, un gros bison, celui-là, vous voyez la taille qu'il a, il a deux mètres de haut, bison priscus qui est le bison, on appelle ça le bison des steppes, c'est ce qu'on trouve dans un certain nombre de sites paléolithiques, et puis, ce bos prébigenius qui est le roc. Alors, aujourd'hui, dans la nature, il n'y a plus de bison priscus, ce fameux bison des steppes Pleistocène, il y a des bisons un peu plus modestes. Donc, on a un bison américain que tout le monde connaît, c'est le bison de Western, et puis, donc, c'est l'espèce bison, 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 et puis, on a un bison européen, alors qui est beaucoup plus rare parce qu'il a failli subir le sort des aurochs, on a failli les exterminer complètement, mais il y en a eu quand même quelques-uns au XXe siècle, il en est resté à un moment donné, je crois, une vingtaine qui ont été protégés, et donc, on a, entre guillemets, sauvés l'espèce, c'est un bison qui a une morphologie un peu différente du bison américain, il est un peu plus élancé, un peu plus haut sur pattes, il a une bosse moins prononcée que le bison américain, et puis, surtout, c'est un animal plutôt de forêt, alors que le bison américain, c'est un bison de plaine. Alors, ces bisons, évidemment, on ne peut pas les croiser avec des aurochs, il n'y a plus d'aurochs, mais il y a des vaches, d'accord ? Et ça marche. Donc, on peut croiser des bisons avec des vaches ou avec des taureaux, suivant les sexes qu'on choisit, et donc, on fabrique des, alors ça s'appelle des zoubrones, et ces zoubrones, vous voyez, ils ont des variations morphologiques quand même assez bizarres, et vous allez voir ça, on va en reparler, chez les hybrides, il y a cette espèce d'instabilité phénotypique, c'est-à-dire que, en fonction de la combinaison de gènes qui se présente, eh bien, on va avoir, là, vous voyez, c'est une tête de vache sur un corps un peu plus bison, là, c'est le contraire, donc on a des combinaisons comme ça un petit peu improbables, et donc, ça marche tellement bien qu'à un moment donné, en Pologne, a germé l'idée de fabriquer une nouvelle, entre guillemets, race ou espèce de bovins qui serait plus résistante au froid, au climat, qui serait plus endurante, puis heureusement, c'est quelque chose auquel les autorités ont renoncé, parce que, évidemment, ça aurait fait disparaître les bisons, alors là, pour le coup, certainement, et d'ailleurs, il n'y a pas qu'en Pologne que ça s'est fait, ça s'est fait aussi en Amérique du Nord avec les autres bisons, et, soit en passant, si vous séquencez le génome d'un bison sauvage en Amérique du Nord, venant d'une réserve d'un parc national, pratiquement, il n'y a plus de bisons qui sont à 100% bisons, c'est-à-dire, ils ont tous un petit peu d'ADN de vache à cause des essais antérieurs. Alors, vous allez voir que la fiction, enfin, la réalité dépasse la fiction ou l'imagination, parce qu'il y a quelques années, en 2016, il y a un article qui est paru sur l'analyse du génome des Eurocs, du bison des steppes, du bison d'Europe, etc., et, en fait, ce que ce travail a montré, c'est que le bison d'Europe, donc ce bison que je vous ai montré tout à l'heure, qui existe toujours en Pologne, eh bien, en fait, c'est un hybride de bison des steppes, donc ce bison priscus, avec un auroch, donc avec, alors, c'est beaucoup de bisons avec un petit peu d'auroch, et c'est un hybride non pas historique, c'est pas les hommes qui ont fabriqué ça, c'est quelque chose qui existe au moins depuis 100 ou 125 000 ans. Et donc, en étudiant la paléogénétique dans des sites paléolithiques de bison et de rocs, on s'est rendu compte qu'au cours de la fin du Pleistocène, il y avait eu en Europe, en fait, une alternance entre les vrais bisons, si je peux dire, ce fameux bison des steppes Pleistocène, et puis de temps en temps, notre bison européen qui est en fait, vous voyez, à 10 %, un hybride d'auroch, et ça en fonction notamment de changements climatiques, et du coup, ça explique le fait que dans l'art paléolithique, on a, et ça c'est quelque chose qui avait été reconnu depuis longtemps, on a deux sortes de bisons qui se restent qui ne ressemblent pas tellement, alors on sait reconnaître que c'est des bisons, mais vous voyez, il y en a qui ont des grandes cornes, qui ont un corps assez bossu, massif à l'avant, et puis il y en a qui ressemblent plus à des bisons d'Europe, tels qu'ils existent aujourd'hui. Et donc ça, c'est ce qu'on trouve dans l'art paléolithique au début du Paléolithique supérieur, et puis, disons, à partir du Magdalénien, c'est plutôt ces bisons-là qu'on voit représentés, et ça, ça correspondrait simplement à ces fluctuations que l'on observe. Donc voilà des exemples que je vous ai donnés de choses qui ont été reconnues comme des genres différents et qui, en fait, non seulement s'hybrides, mais s'hybrides et donnent des produits féconds, puisque, dans le fond, nos bisons d'Europe, ça fait 100 000 ans, au moins, 125 000 ans, qui sont là et qui sont le produit de cette ancienne hybridation. Alors, venons-en maintenant à ce qui est beaucoup plus répandu, qui est l'hybridation interspécifique. Donc là, on parle d'espèces proches. Je vais reprendre quelques exemples. Donc, je reviens à mes babouins. Donc, les primates, c'est vraiment, probablement, avec les carnivores, les félins, le groupe qui est le plus, j'allais dire, iconique quand il s'agit d'hybridation. Donc, voilà, toutes ces espèces de babouins qu'on connaît en Afrique et voilà l'arbre phylogénétique que l'on peut en faire en s'appuyant notamment sur les données de la génétique, mais aussi, quand on peut, de la paléontologie. Vous voyez qu'on a une divergence assez ancienne, une première divergence autour de à peu près 1,4 million d'années et ensuite d'autres divergences mais avec quand même des choses assez étonnantes parce que vous voyez qu'il y a récemment, au cours de l'évolution de ces espèces, disons, les derniers 150 000 ans, on a des situations où on a une hybridation avec une des espèces les plus dérivées comme papio-papio avec quelque chose qui est beaucoup plus ancien, beaucoup plus archaïque et qui a apporté un petit peu d'ADN dans cet espace et puis on a un cas extrême qui est un peu comme mon histoire de bison européen mais en pire si je peux dire qui est cette espèce kindahé de papio dont on pense qu'en gros c'est deux lignées séparées quand même depuis 1,4 million d'années qui ont fusionné pour donner une nouvelle espèce. C'est un cas assez rare les espèces qui sont des fusions d'espèces différentes. On va en parler un peu la semaine prochaine quand on parlera de la formation des espèces, comment les espèces naissent. Mais donc dans toute cette variété de papio qui existe aujourd'hui en Afrique, on a des espèces qui s'hybrident entre elles assez facilement et notamment ce papio cynocéphalus qui vit ici en Afrique de l'Est et puis papio anubis qui est une espèce qui est un peu plus disons c'est le Sahel et puis un bout de l'Afrique de l'Est. Et donc papio anubis et papio cynocéphalus ont une zone de contact, une frontière si je peux dire et ils ont même plus qu'une comment dire ils ont même plus qu'une frontière en fait ils ont une zone d'hybridation et tout à l'heure vous verrez ce sera ma dernière diapositive je saurais que vous êtes libérés quand je reviendrai au Babouin parce que je vous montrerai ce qui se passe exactement dans cette zone d'hybridation. Enfin retenez que les bisons et les bisons aussi mais les babouins ça s'hybride très facilement. Alors les carnivores c'est aussi l'autre groupe au sein desquels on a énormément d'hybridation encore une fois c'est lié aussi en partie au fait qu'on a des espèces qui se sont dispersées sur des territoires très très grands donc avec des populations qui sont disjointes mais qui peuvent en fonction de fluctuations environnementales se retrouver en contact et donc on a en Amérique du Nord quelque chose qui est très très bien étudié c'est l'hybridation entre le coyote et le loup donc ce sont deux espèces différentes du genre canis c'est différent en taille c'est différent en écologie la zone d'origine du coyote c'est plutôt le sud du middle-ouest et puis les loups ça vit plutôt dans les zones plus forestières un peu plus septentrides enfin les loups il y en a partout il y en a aussi là dans le sud dans le sud-est des Etats-Unis et donc ce qu'on a assisté c'est et ça c'est vraiment un phénomène historique c'est au développement d'une hybridation j'allais dire à grande échelle entre les coyotes et les loups et c'est en grande partie lié aux activités humaines c'est-à-dire que à cause du développement de l'agriculture à cause du déboisement les coyotes qui étaient là par là ils se sont mis à migrer partout où ils pouvaient en particulier vers l'est les loups ils ont eu tendance à remonter vers le nord mais surtout le problème des loups c'est qu'il y a moins de comment dire dans de nombreuses zones qui étaient des zones où ils habitaient les forêts ont été détruites et donc ces deux espèces qui avaient quand même non seulement un habitat différent mais pour dire les choses clairement les loups avaient une tendance assez naturelle à tuer les coyotes donc ça ça n'aide pas à l'hybridation mais à cause de ces changements environnementaux et bien en fait on a vu alors c'est vraiment au cours du XXe siècle on a vu se développer une population de plus en plus importante de coïlou donc qui sont des comment dire des hybrides à 60% de coyotes à peu près 25% de loups et puis et puis 15% de chiens parce que les chiens les chiens je vous rappelle les chiens sont des loups domestiqués donc il n'y a aucune raison que ça ça n'arrive pas donc une hybridation qui est en plein en plein développement sous nos yeux autre exemple très connu celui des loups celui des ours donc je vous ai déjà parlé du pisli ou gros lard donc dès le 19e siècle quand on a commencé à créer des zoos où on a mis surtout qu'on mettait en scène des comment dire quelque chose qui a été très à la mode à un moment dans les zoos c'était le mur des ours ça existe au zoo de Leipzig que je connais bien donc construction qui a été faite donc on faisait vraiment une mise en scène où on mettait plusieurs espèces d'ours dans un montage avec une espèce de scène minérale avec toutes ces espèces d'ours ces ours malheureuses qui étaient contraintes de se trouver ensemble avec peut-être pas beaucoup de choix de partenaires et bien ils sont reproduits et ont produit des hybrides donc on s'est rendu compte qu'il y avait des hybrides possibles d'ours polaires et de grizzlies mais c'est quelque chose par la suite qu'on a découvert dans la nature tout un tas d'histoires à propos des hybrides de comment dire de grizzlies et d'ours polaires il y a eu des chasseurs vous savez en Amérique du Nord vous pouvez payer beaucoup d'argent pour avoir le droit de tuer un ours et donc il y a eu en particulier une histoire fameuse je crois que c'était un dentiste qui a été condamné par un tribunal à payer une somme extravagante parce qu'il n'avait pas tué le bon ours et il ne s'est pas démonté il a fait faire une analyse génétique de son ours et on a prouvé que c'était un hybride des deux donc bon il s'en est tiré finalement donc ça existe dans la nature et pareil ces hybrides sont des hybrides qui sont des hybrides féconds alors en ce moment on parle beaucoup de ces hybrides d'ours polaires et de grizzlies parce que les activistes écologistes expliquent que ce qui est en train d'arriver c'est une catastrophe liée au réchauffement climatique et aux activités humaines en gros on est en train de faire disparaître les ours polaires et de les hybrider avec des ours bruns presque contre leur volonté alors en réalité c'est pas tout à fait ça parce que quand on regarde l'histoire de ces espèces on se rend compte qu'en fait ours polaires et grizzlies s'hybrident depuis très longtemps en réalité donc il y a eu plusieurs épisodes d'hybridation au cours de leur évolution et ça on s'en rend compte notamment en comparant l'arbre phylogénétique qu'on peut construire avec l'ADN mitochondrial et celui qu'on peut construire avec l'ADN nucléaire et ces deux arbres ne sont pas vraiment cohérents enfin ils sont un petit peu différents et ça c'est lié au fait qu'il y a eu plusieurs épisodes surtout au début de leur évolution où alors ce qui est vrai c'est que les fluctuations climatiques ont joué un rôle très important là-dedans c'est-à-dire que en gros quand il fait très froid les ours polaires ils descendent vers le sud et dans certaines zones en particulier là où il y a des îles dans le nord du Pacifique dans le nord de l'Atlantique ils se trouvent parfois en cohabitation forcée si je peux dire avec des ours bruns donc c'est sûr que le climat il fait quelque chose comme il modifie l'écologie de ces animaux aujourd'hui et donc ce qui s'est passé pendant ces périodes de coexistence forcée c'est que l'ADN mitochondrial d'une espèce est passé dans l'autre et vous vous souvenez que l'ADN mitochondrial c'est un ADN qui ne se recombine pas il ne se mélange pas il est transmis uniquement par la mer à sa descendance et donc il y a beaucoup de publications là-dessus donc on a envisagé un peu tous les scénarios mais ce qui est sûr c'est qu'au fil de ces fluctuations climatiques il y a eu ces introgressions d'ADN mitochondrial d'une espèce dans l'autre alors ce qui est intéressant avec les ours moi c'est un exemple qui me fascine beaucoup parce que en fait le temps de divergence de l'espèce soit étant passant on a mis pendant un moment l'ours polaire dans un genre différent bon maintenant on est devenu plus modeste donc c'est un oursus lui aussi et donc comment dire cette divergence entre ces deux espaces c'est une divergence qui au point de vue chronologique correspond en fait à la divergence à peu près entre Néandertal et Sapiens on est autour de 600 000 à peu près et je pense que c'est un modèle intéressant parce que on a enfin les deux groupes d'espèces ont subi les mêmes fluctuations climatiques donc avec les mêmes goulots d'étranglement les mêmes problèmes de réduction des populations de réexpansion des populations et puis vous allez voir qu'on a exactement la même histoire c'est-à-dire le passage de l'ADN mitochondrial d'une espèce dans l'autre qui s'est produit chez les ours et chez les hommes autre exemple alors vraiment spectaculaire d'hybridation chez les mammifères ce sont les félins alors là il y a un genre qui est le genre panthéra dans lequel on range le lion le tigre le jaguar le léopard etc alors ces différentes espèces du genre panthéra c'est pas compliqué tout le monde s'hybride avec tout le monde on peut hybrider un jaguar et un lion un léopard et un tigre etc d'où vous voyez au point de vue nomenclature on s'en est donné à cœur joie j'aime bien le jagulep qui est assez assez marrant et et alors ça donne tout un tas de créatures tout à fait extraordinaires donc des hybrides des choses qui ressemblent à des lions mais tachetés tigrés des panthères noires qui sont en fait un peu des lions ou des lionnes des hybrides de tigres et de lions alors en fonction de savoir qui est le mâle qui était le mâle qui était la femelle tout ça ça a donné non seulement une nomenclature différente mais aussi des formes assez différentes et bon c'est vrai que en fait dans la nature je pense en particulier aux tigres et aux lions les tigres et les lions n'ont plus depuis un bon moment d'habitat commun donc il n'y a aucune chance dans la nature pour qu'il y ait des hybrides de lions et de tigres donc tout ça quand même c'est de la production de zoos mais bon ça le mérite de montrer que c'est possible c'est possible et alors on a dans ces comment dire dans ces hybrides on a quand même parce que là on a affaire à des espèces qui parfois ont divergé depuis quand même assez longtemps donc généralement on a des des hybrides au moins des hybrides mâles qui sont stériles alors les hybrides femelles c'est une autre histoire on va y venir dans dans un instant alors maintenant je voudrais vous parler un petit peu des caractéristiques de ces hybrides c'est-à-dire dans le fond qu'est-ce qui se passe quand on hybride ces espèces vous avez vu que ça c'est plus ou moins facile entre espèces ou genres proches et donc vous allez voir que sur le plan du phénotype des caractéristiques de la génétique mais aussi sur le plan de la comment dire de l'ostéologie et c'est ce qui nous intéresse en tant que paléontologue bien ces hybrides ils sont un petit peu ils sont un petit peu bizarres en fait alors d'abord il y a une chose qui 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 est impactée par par l'hybridation c'est la taille des hybrides alors en général la taille des hybrides est supérieure à la taille des espèces pures qui leur ont donné naissance mais il y a des situations différentes en particulier ce pumapar donc qui a en lui un hybride entre un puma et une panthère donc des genres différents des genres qui sont séparés depuis quand même très longtemps là on est un peu dans la situation que je vous ai décrite tout à l'heure avec le théropithèque et puis le babouin c'est-à-dire des espèces qui sont alors la divergence de pumas et des panthères il y a beaucoup de discussions sur leur date de divergence mais c'est quelque part entre 4 millions et 7,5 millions d'années c'est loin dans le c'est loin dans le passé et donc je vous ai dit dans les eaux on a tout essayé surtout au début du 20ème siècle donc aussi bien à Chicago qu'à je crois que c'est à Hambourg on a on a essayé d'accoupler des pumas mâles et des léopards femelles pour obtenir ce fameux hybride et ça a marché on a obtenu quelques-uns alors voilà sur 6 hybrides il n'y en a qu'un seul qui est parvenu à l'âge adulte les autres sont morts avant on n'était pas vraiment très viables et ce ce pumapar qui a survécu on l'a empaillé on l'a gardé il est dans un musée on peut on peut trouver sa photo alors il a des caractères anatomiques un pelage un petit peu particulier mais surtout je vous le montre parce que c'est une situation où non seulement les hybrides sont quand même à la limite de la viabilité je ne parle même pas de la fécondité mais ce pumapar est nettement plus petit que les espèces qui lui ont donné naissance c'est-à-dire le puma d'un côté et la panthère de l'autre mais très généralement ce n'est pas ça qu'on observe ce qu'on observe c'est plutôt des hybrides qui sont plus gros plus grands que les espèces pures qui leur ont donné naissance alors je vous ai dit les eaux ont joué un rôle là-dedans parce que et alors surtout dans la période moderne d'ailleurs c'est un peu scandaleux parce que en fait pourquoi ils produisent ces hybrides il produit ces hybrides parce que ça ça attire des visiteurs qui viennent voir l'hybride alors celui-là en particulier c'est une célébrité il a sa page Facebook vous pouvez aller chercher donc il s'appelle Hercules il vit en Caroline du Sud et c'est un c'est un hybride de lion et de tigre tigresse vous voyez la dame qui est à côté c'est c'est un sacré morceau Hercule il fait il fait plus de 400 kilos c'est une bête absolument énorme c'est le plus gros félin vivant qu'on connaisse il est dans le livre des records le Guinness vous pouvez aller chercher Hercules si vous avez le temps et alors il vit dans un espèce de je ne sais pas quoi de safaris ça attire les visiteurs c'est un peu triste parce que en fait on se rend compte que ces hybrides non seulement les mâles sont stériles etc mais souvent ils ont quand même pas mal de problèmes de santé c'est à dire ils se développent ils peuvent être viables mais ils ont quand même énormément de problèmes de santé et ils ont aussi parfois des problèmes je dirais mentaux donc les os qui se spécialisent dans la production en particulier de ces fameux ligres bon c'est un business pas très pas très honorable alors le fait que les hybrides aient une taille comme ça souvent très supérieure aux espèces mères bon évidemment on s'est beaucoup interrogé là-dessus dans le cas des lions et des tigres ce qu'on pense c'est que il y a dans le génome des lions mâles quelque chose qui maximise la taille pourquoi ? parce que plus on est un gros lion et plus on va être je dirais compétitif vis-à-vis des autres lions mâles dans la compétition sexuelle et ça dans le génome des lions heureusement il y a ce qu'il faut pour tempérer un peu le truc et donc malheureusement ce qui régule un petit peu cette partie du génome des lions mâles pour être le plus grand possible ça n'existe pas dans le génome des tigresses et donc quand on produit des hybrides de lions mâles et de tigresses on a des choses comme ça ce caractère très massif très grand des hybrides c'est quelque chose qui est mis à profit par les hommes c'est-à-dire que les hommes ont produit en particulier pour obtenir des animaux de bas des hybrides qui étaient beaucoup plus puissants que les espèces mères et c'est en particulier le cas de ce fameux turcoman qui est un mulet si vous voulez qui est un croisement de dromadaires et de chameaux et donc en Asie centrale on produit volontairement ces hybrides c'est une espèce d'énorme dromadaire avec un début de double bosse quelque chose entre une bosse et deux bosses mais ce sont des animaux énormes et qui ont des capacités de comment dire d'une puissance de traction ça peut porter 400 kilos un animal comme ça sur le dos donc on les produit volontairement comme on produit des mulets des mulets alors vous avez beaucoup parlé de cette histoire d'interfécondité et puis d'hybrides féconds ou pas féconds donc autre caractère qui est particulier aux hybrides avant de parler de morphologie et d'os on a parlé de la taille c'est de regarder un petit peu ce qui se passe dans le génome et dans le génome ce qui se passe c'est que évidemment la compatibilité entre le génome de la mère et du père de l'hybride elle n'est pas complète et en gros ce qui fait qu'il y a un isolement reproductif des espèces qui se met en place et bien c'est l'accumulation dans le génome des deux espèces de mutations qui graduellement vont rendre ces génomes incompatibles alors dans ces mutations il y a des mutations particulières qui jouent un rôle peut-être plus important que la multitude de petits changements qui peuvent se produire tout au long des milliers d'années sur cet ADN ce sont les mutations qui affectent les chromosomes sexuels ça on va en parler dans un instant et puis c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle des mutations chromosomiques ou des réarrangements chromosomiques pourquoi ? parce que si vous n'avez pas le même nombre de chromosomes que votre partenaire ça ne facilite pas les choses au moment de la reproduction je vous ai donné je vous montre ici l'exemple de l'homme et du chimpanzé donc vous savez on nous explique toujours que l'homme et le chimpanzé ça a 95% ou plus de similarités génétiques etc oui quand on déplie l'ADN et qu'on essaie d'aligner des séquences mais ce qu'il faut bien voir c'est que ces séquences ne sont pas organisées dans le même ordre forcément sur les chromosomes pourquoi ? d'abord parce que chez le chimpanzé il y a une paire de chromosomes en plus et puis ensuite vous voyez que quand on compare le génome enfin quand on compare les chromosomes chaque paire de chromosomes à la paire de chromosomes homologues chez le chimpanzé donc on voit ici ce qui est le résultat probablement d'une fusion ou au contraire d'une cassure de chromosomes mais surtout on a des tronçons entiers de chromosomes qui s'inversent à un moment donné et ça évidemment ça rend la compatibilité génétique assez problématique pour une reproduction et donc pour revenir à nos hybrides alors homme chimpanzé on a essayé un russe des russes je ne sais plus mais bon on n'a pas entendu beaucoup parler je ne sais pas ça n'a pas dû donner grand chose donc pour revenir à des hybrides qu'on connaît bien ces fameux hybrides qui sont qui sont très robustes la raison pour laquelle les mules et les mulets sont comment dire stériles alors il y aurait des exceptions il paraît mais si c'est vrai c'est quand même très très rare donc on a en fait entre les mules et les mulets c'est un âne mâle avec une jument un cheval mâle avec une ânesse c'est un bardeau mais donc les mules et les mulets sont le produit d'une reproduction entre un mâle et une femelle qui n'ont pas le même nombre de chromosomes justement et donc notre comment dire notre mule quand elle est née au lieu d'avoir 64 chromosomes comme la jument ou 62 comme l'âne elle se retrouve avec 63 chromosomes et ça ça rend très très difficile la reproduction à la génération suivante parce que il n'y a pas de comment dire il n'y a pas d'appariement correct qui peut se produire au moment de la de la première division de méiose alors les chromosomes sexuels jouent un rôle très important dans toute cette histoire là et il y a un biologiste britannique qui s'appelait Aldan qui a il y a très longtemps qui a fait une observation qu'on cite souvent comme la règle de Aldan et qui est le fait que il a observé que lorsqu'on avait des hybridations entre espèces proches ou entre sous-espèces et que il y avait une stérilité qui se manifestait très souvent c'était dans le sexe hétérogamique et hétérogamétique que se présentait sa stérilité alors c'est quoi le sexe hétérogamétique pour parler de quelque chose que vous connaissez et bien c'est le sexe qui est déterminé par la présence comme chromosome sexuel de deux chromosomes différents chez l'homme XY alors que la femme a un génome avec un cariotype avec deux chromosomes X et donc on observe ça de façon très 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 générale donc chez les mammifères dans toutes nos histoires d'hybridation très souvent ce sont les mâles qui sont qui sont stériles alors un jour les femelles bon à un moment donné quand l'isolement reproductif complet se produit là il y a même les femelles hybrides deviennent stériles aussi alors cette situation où on a chez l'homme enfin chez les mammifères en général un chromosome Y qui va déterminer le sexe mâle chez le porteur c'est pas général par exemple chez les oiseaux mais chez d'autres formes animales ce sont les femelles qui sont hétérogamétiques donc là si on a des hybrides ce sont elles qui vont avoir des problèmes et puis pour compliquer le tout on va pas rentrer là-dedans mais sachez qu'il y a des espaces dans le monde vivant où il n'y a pas qu'une paire de chromosomes sexuels il y en a plusieurs alors là ça complique énormément les choses parce que vous voyez on peut arriver à des combinaisons absolument extraordinaires qui vont déterminer pour savoir si on a un mâle ou une femelle à la fin enfin pour revenir à nos comment dire nos espèces hétérogamétiques enfin le sexe hétérogamétique stérile on n'a pas vraiment une explication j'allais dire sûre et certaine de cette règle d'Aldane c'est une observation on sait que c'est comme ça alors il y a des tas de gens qui ont proposé des tas d'explications certaines qui font intervenir le fait que le chromosome X évoluerait plus vite que d'autres chromosomes ou le chromosome Y le fond de l'histoire c'est probablement une histoire de dominance d'allèles dans le fond c'est le même problème dans certaines maladies génétiques c'est à dire que si vous avez un allèle qui est délétère en combinaison avec un autre allèle sur votre chromosome X et que vous n'avez qu'un seul chromosome X c'est très mauvais si vous avez un autre chromosome X vous avez une chance de vous rattraper si je peux dire parce que l'autre chromosome X peut porter un allèle qui présente une combinaison qui est moins incompatible donc dans les histoires d'hybridation ce qui se passe évidemment c'est qu'il y a une recombinaison génétique et donc on se retrouve avec des cocktails où on a des allèles et on va en reparler dans un instant qui sont encore une fois qui créent vraiment une incompatibilité génétique qui fait que parfois le fœtus n'est pas viable parfois l'individu n'arrive pas à l'âge adulte et parfois il arrive à l'âge adulte mais en tout cas à ce moment-là son système reproducteur ne fonctionne pas normalement il y a un exemple qui est vraiment intéressant c'est l'exemple de la souris la souris que vous connaissez donc les souris musculus en Europe il y en a deux comment dire deux sous-espèces alors c'est intéressant on les a rangées dans des sous-espèces différentes mais vous allez voir que c'est quand même des sous-espèces qui ont des problèmes pour se reproduire entre elles et donc ces deux comment dire ces deux sous-espèces sont des espèces qui se sont séparées il y a à peu près 500 000 ans de 500 000 à 350 000 ans quelque part proche au Moyen-Orient et puis ensuite elles ont migré en tout cas musculus musculus migre vers l'ouest et donc ils rencontrent musdomesticus et donc en Europe il y a une frontière entre le monde des souris grises et le monde des souris des greniers et donc c'est quelque chose qui est très étudié parce qu'on essaie de comprendre ce qui se passe là le long de cette frontière et en fait ce qu'on a observé c'est que je vous rappelle ce sont des sous-espèces donc on est censé être à l'intérieur de l'espèce définition Mayer et bien en fait quand on a une reproduction entre un mâle domesticus et puis une femelle musculus et bien si les produits sont mâles et bien ils sont stériles et alors ils ont une on se rend compte qu'ils ont un comptage on fait des comptages de spermatozoïdes ils produisent moins de spermatozoïdes ils ont aussi quand on explore l'histologie de leurs testicules pas mal de problèmes et donc là on a vraiment un exemple où on a dans le fond des sous-espèces mais qui sont des sous-espèces en train de se séparer et même si elles sont en contact et bien dans le fond ces mécanismes qui font que dans la population il y a une partie des individus qui est peu fertile voire stérile et bien fait que dans le fond il n'y a pas de fusion entre les deux sous-espèces même si maintenant elles sont en contact je vous rappelle elles ont été séparées il y a 350 à 500 000 ans là elles sont en contact à nouveau mais c'est récent c'est quelques millénaires et dans le fond cette frontière elle persiste parce que et ça on va revenir sur cette notion là même si on a hybridation même si on a une hybridation qui produit des hybrides fertiles ça ne suffit pas forcément à si je peux dire à réunir les espèces existantes cette espèce de fusion que je vous ai montré tout à l'heure avec mon exemple avec les babouins et donc on a déjà en fait si on si on suit les préconisations de Decaille Rose et bien on a des lignées de métapopulations qui évoluent séparément c'est à dire que même si elles sont encore interfécondes il y a des mécanismes qui les empêchent en fait de fusionner alors regardons maintenant ce qui se passe du point de vue de la morphologie donc je vous ai parlé de la taille alors nous ce qui nous intéresse en tant que paléontologue c'est ce qui se passe avec les os évidemment alors on a beaucoup étudié en particulier cette collègue qui travaille en Afrique du Sud Becky Ackerman a beaucoup étudié des populations de babouins donc on parle de papiocinocéphalus et de papioanubis parfois qui étaient dans des espèces de réserves enfin de réserves mais c'était artificiel on les mettait ensemble et donc ils s'hybridaient assez naturellement et donc on a des collections importantes des collections squelettiques qui permettent de comparer les hybrides avec les populations mères et donc on observe des choses vraiment très intéressantes d'abord donc là ce sont des crânes de femelles à gauche vous avez deux crânes qui correspondent à un crâne de cynocéphalus et un crâne d'anubis et là vous avez des hybrides de première génération et vous voyez ce que je vous ai raconté tout à l'heure à propos d'Hercule c'est que les hybrides sont beaucoup plus costauds que les populations enfin les populations mères d'espèces pures donc il y a cet effet de taille alors il y a un effet de taille mais en même temps il y a aussi une grande variabilité c'est à dire qu'on va trouver chez ces hybrides souvenez ce que je vous ai montré tout à l'heure avec mes bisons et mes aurocs qui donnaient des hybrides un peu un petit peu bizarres qui avaient des morphologies un peu composites et bien on va trouver chez les hybrides de première génération de nœuds espèces de babouins tout ça sont des mâles de première génération et vous voyez qu'il y a une énorme variation de taille en fait il y a des Hercules et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins Hercules que les autres donc il y a cette variation et puis alors autre observation qui est vraiment intéressante et ça rejoint ce que je vous ai dit sur le fait que dans le fond plus on a affaire à des génomes qui s'éloignent et plus les hybrides même s'ils sont possibles et même s'ils sont féconds vont avoir des problèmes de développement et bien on trouve dans l'ostéologie de ces hybrides des caractères quand même très curieux donc là j'en ai choisi deux c'est l'un c'est la suture zigomaxillaire donc c'est la suture qu'il y a entre l'os maxillaire et puis l'arcade zigomatique et vous voyez que quand on regarde ces hybrides ils ont là vous voyez celui-là il a deux sutures zigomaxillaires donc il a un espèce de dédoublement de la suture zigomaxillaire ce n'est pas quelque chose qu'on observe normalement chez les babouins et alors dans le domaine de la denture alors là il y a des choses encore plus extravagantes que ça on a des des anomalies dentaires tout à fait étonnantes en particulier on a des dents surnuméraires qui apparaissent chez les hybrides donc voilà ici deux exemples sont des mâles de première génération qui ont quatre canines quatre canines au maxillaire donc ils ont de chaque côté ils ont les canines qui sont doublées en quelque sorte et on a toute une variété comme ça d'anomalies du développement alors pour finir ce cours je voudrais revenir quand même à la à la paléontologie humaine aux fossiles humains et revisiter un petit peu tous ces caractères dont je vous ai parlé aujourd'hui à propos des hybrides à propos de notre homme de Néandertal et notre Homo sapiens dont on sait qu'il pouvait s'hybrider et dans le fond la question c'est de savoir vous savez qu'il y a un débat inépuisable pour savoir si Néandertal est une autre espèce ou pas une autre espèce et alors évidemment quand on a découvert qu'il y avait chez les hommes actuels à peu près deux pour cent de leur ADN qui était hérité de l'homme de Néandertal évidemment les partisans de Néandertal c'est nous ont évidemment sauté là-dessus en disant je te l'avais bien dit c'est la même espèce c'est pas une autre espèce ils se reproduisent etc. vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça alors d'abord cette cette contribution Néandertalienne dans notre génome c'est quelque chose qui s'est essentiellement produit quelque part entre 50 000 et 80 000 avant le présent donc c'est disons quand il y a eu la dernière grande sortie d'Afrique on va dire ça comme ça donc là il y a eu une contribution enfin il y a eu un mélange une hybridation qui s'est produite probablement au Proche-Orient et tous les homo sapiens qui sont partis de là pour aller coloniser l'Europe l'Asie l'Australie l'Amérique etc. ont exporté ce petit peu d'ADN Néandertalien partout même dans des endroits où il n'y avait jamais eu de Néandertalien en Australie il n'y a jamais eu de Néandertalien mais les aborigènes australiens ont un peu d'ADN Néandertalien alors en fait cette j'allais dire cette contribution c'est pas le premier épisode d'échanges géniques entre Néandertalien et sapiens africains en fait il y en a eu d'autres avant et ça on s'en est rendu compte en étudiant alors c'est venu d'abord avec l'ADN mitochondrial ce fameux ADN qui est transmis que par la mer on s'est rendu compte de quoi on s'est rendu compte que quand on faisait un arbre phylogénétique où on essayait de reconstituer le temps de divergence entre Néandertalien et sapiens on avait pour l'ADN mitochondrial un âge beaucoup plus récent que l'âge qu'on avait pour l'ADN nucléaire alors on a tourné le truc dans tous les sens on n'a jamais réussi à vraiment résoudre ce problème là et puis les choses se sont compliquées quand on a découvert les Dénisoviens parce que là on s'est rendu compte qu'en fait et puis ensuite on a séquencé de l'ADN mitochondrial chez des Néandertaliens anciens alors pour résumer la conclusion enfin pour résumer tous ces travaux en fait ce dont on s'est rendu compte c'est quoi c'est que le vrai ADN mitochondrial des Néandertaliens c'est celui qu'on trouve chez les Dénisoviens parce qu'il était présent chez leur ancêtre commun d'accord et tout ça c'est compatible avec une divergence autour de 600 000 ou 650 000 entre Homo sapiens d'un côté et puis Néandertaliens plus Dénisoviens de l'autre mais ce qui s'est passé au cours de l'évolution des Néandertaliens c'est qu'à un moment donné alors quelque part autour de 300 000 ans 350 000 on n'a pas une date très précise il y a eu une introgression vous vous souvenez mes ours il y a eu une introgression d'ADN mitochondrial africain dans le génome des Néandertaliens de l'ouest de l'Eurasie et donc ça c'est quelque chose qui s'est probablement produit à cause d'un contact entre population africaine et population eurasiatique et on a trouvé donc c'est vieux ça n'a rien à voir avec l'introgression d'ADN nucléaire néandertalien dans le génome des sapiens actuels et on s'est rendu compte qu'il y avait exactement le même phénomène qui s'était produit avec le chromosome Y c'est-à-dire que le chromosome Y des derniers néandertaliens c'est pas le bon si je peux dire c'est un chromosome Y qui lui aussi a été hérité de populations africaines anciennes des sapiens mais très anciennes puisqu'on est au-delà de 200 000 même parfois au-delà de 300 000 et donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est quelque chose qui ressemble énormément à ce qu'on observe chez nos ours je vous rappelle que chez nos ours c'est lié à des fluctuations climatiques qui ont isolé des populations dans des régions où elles ont été contraintes de cohabiter de façon un peu inhabituelle alors en ce qui concerne les comment dire les sapiens et les néandertaliens on pense qu'il s'est passé en gros la même chose c'est-à-dire qu'on a au Proche-Orient enfin on a au Sahara d'abord et puis au Proche-Orient ensuite des épisodes humides pendant lesquels ils se développent dans des zones qui sont aujourd'hui des zones désertiques le Sahara la péninsule arabique des paysages de savane de savane arborée et à l'occasion de ces épisodes-là les populations africaines qui vivent dans ces paysages-là elles rentrent dans le sud du Proche-Orient et c'est probablement à l'occasion d'un de ces épisodes que cette ADN mitochondriale ce chromosome Y d'origine africaine a fait son entrée dans le génome des populations eurasiatiques puis après pour des raisons sélectives ça a été soumis à une sélection positive probablement et bien il s'est répandu dans ces populations eurasiatiques alors ensuite il y a eu je vous disais la grande sortie si je peux dire celle qui vraiment va aboutir au remplacement complet des Néandertaliens par les et des Nélisoviens par les Sapiens donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus tardif je vous ai donné des chiffres autour de 60 000 et là on a cette introgression donc d'ADN alors cette fois-ci c'est dans l'autre sens que ça se passe c'est-à-dire c'est depuis les Néandertaliens vers les Sapiens alors je fais une petite parenthèse ça s'est probablement produit aussi dans l'autre sens le problème c'est qu'on n'a plus de Néandertaliens donc on ne peut pas regarder s'ils ont un peu d'ADN de Sapiens mais ça a sûrement existé le problème que les paléogénéticiens rencontrent c'est que on a du mal à vérifier ça parce qu'il faudrait qu'on ait des Néandertaliens donc des fossiles post-contact avec les Sapiens et ça d'abord il y a très peu de fossiles de cette période-là il n'y en a pas dont on est sûr que c'est des Néandertaliens qui si je peux dire ont vu des Sapiens de près donc on ne sait pas mais c'est probable alors il y a plusieurs choses à dire à propos de cette introgression donc ce que vous voyez là ici sont tous nos tous nos chromosomes ça commence avec chromosome X et puis ensuite les 22 autres paires de chromosomes donc toutes ces petites barres rouges c'est de l'ADN Néandertalien alors ce n'est pas les chromosomes d'un individu personne n'a cette quantité d'ADN Néandertalien vous et moi on en a on a quelques barres quelques barres rouges ça c'est l'addition de toutes les barres rouges de tout le monde et vous voyez que quand on met ensemble les barres rouges de tout le monde et bien on en théorie on devrait on devrait avoir le génome néandertalien complet on ne l'a pas on en a à peu près 40% donc il y a 60% de notre génome où là il n'y a pas d'ADN Néandertalien pourquoi ? parce que la sélection naturelle a fait le ménage vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur le fait qu'il y a des combinaisons d'allèles qui étaient délétères et bien voilà il y a des endroits du génome où il ne faisait pas bon avoir de l'ADN néandertalien et ceux qui ont hérité d'ADN néandertalien dans ces endroits là du génome ils n'ont pas eu de postérité ou ils n'ont même pas survécu d'ailleurs on a un site qui de ce point de vue là est vraiment très intéressant c'est un site que nous avons fouillé en Bulgarie on a trouvé les sapiens les plus anciens dans les moyennes latitudes pour lesquelles on est un génome donc ce sont des sapiens qui arrivent dans l'est de l'Europe il y a à peu près 46 000 ans donc ces fossiles celui-là ça c'est le génome d'un d'entre eux ils ont entre 46 000 et 43 000 et ce qu'on observe dans leur génome c'est quoi ? c'est que alors ils ont toutes les petites barres rouges que je vous ai enfin certaines barres rouges ça c'est un individu donc ils ont ces barres rouges qui sont présentes donc tous ces petits traits là ils sont plus rouges ils sont bleus mais alors vous voyez qu'il y a des grands des grands morceaux d'ADN néandertalien dans leur génome et ça c'est dû au fait que toutes ces petites barres bleues qu'ils ont c'est l'ADN néandertalien qu'ils ramènent avec eux depuis le Proche-Orient c'est-à-dire c'est cet ADN qui a été acquis par les premiers arrivants au cours d'épisodes d'hybridation avec les néandertaliens locaux les fameux 2% mais en plus ils ont eu un second contact intime si je peux dire avec les néandertaliens localement en Europe et là ça ne s'est pas passé plusieurs milliers d'années avant ça s'est passé seulement quelques générations avant et donc comme c'est seulement quelques générations avant ces grands bouts d'ADN ces grands bouts de chromosomes ils n'ont pas encore été fragmentés ce qui va se produire dans les générations suivantes donc eux ils n'ont pas 2% d'ADN néandertal ils en ont un peu plus entre 3,5 et 3,8% quelque chose comme ça mais surtout ils ont ces grands bouts d'ADN donc ça ça nous dit une histoire sur ce qui leur est arrivé au point de vue contact hybridisation etc mais ce qui est tout à fait remarquable c'est que on voit déjà dans le génome de ces gens-là ces déserts néandertaliens que je vous ai montré tout à l'heure vous souvenez je vous ai dit dans le génome des homo sapiens il y a des endroits où on ne trouve jamais d'ADN néandertalien parce que quand on a de l'ADN néandertalien la sélection naturelle a éliminé ces individus assez vite et ce qui est tout à fait remarquable c'est que on voit que cette sélection ce n'est pas une sélection qui s'est produite graduellement au cours de dizaines de milliers d'années c'est un truc qui s'est produit tout de suite parce que là on a des gens qui ont été en contact avec des néandertaliens 5, 6, 7 générations auparavant c'est-à-dire voilà ils n'ont pas connu parce que c'est quand même assez loin pour eux mais c'est très très près dans le temps et donc en quelques générations donc probablement déjà la première génération il y avait des petits hybrides qui ne voyaient pas le jour ou ils voyaient le jour mais ensuite ils ne se reproduisaient pas et d'ailleurs quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le génome des hommes actuels on peut aller regarder où est-ce qu'on trouve de l'ADN néandertalien et surtout on peut regarder cet ADN néandertalien comment il s'exprime dans des tissus particuliers dans des organes particuliers parce qu'il y a des gènes et des allèles qui sont liés au développement ou au fonctionnement de certains organes et devinez quoi quand on fait ça on se rend compte que l'organe dans lequel le génome néandertalien est le moins exprimé ce sont les testicules comme chez mes souris d'accord et ça c'est un argument assez fort pour dire que non seulement il y avait ces problèmes d'incompatibilité mais probablement qu'on avait des hybrides mâles qui étaient peu féconds voire stériles et on observe quand on regarde la présence d'ADN néandertalien dans le génome en général on se rend compte alors là c'est dans les organes vous voyez testicules c'est l'avant-dernière ligne là c'est dans le génome en général on se rend compte que dans les chromosomes X il y a beaucoup moins d'ADN néandertalien que dans les autres chromosomes et ça ça colle absolument avec cette idée que les hybrides donc le sexe hétérogamétique il est probablement stérile parce que c'est exactement l'effet que ça produit en termes de distribution et donc très certainement ce qu'on a c'est une zone d'hybridation entre population africaine et population eurasiatique qui est probablement une zone ancienne d'ailleurs soit en passant cette idée que les homo sapiens qu'on trouve au Proche-Orient celui-là il a 125 000 ans ça c'est un néandertalien beaucoup plus récent la notion que c'est peut-être une zone de mélange d'hybridation etc c'est vieux comme la découverte de ces fossiles depuis les années 20-30 du XXe siècle il y a eu des gens qui ont dit il y a des néandertaliens mais ils ne sont pas vraiment néandertaliens il y a des sapiens mais ils ne sont pas vraiment sapiens donc c'est une idée qui est relativement ancienne donc elle refait surface maintenant de plus en plus voilà un fossile qui a été découvert c'était publié en 21 c'est une mandibule néandertalienne enfin pour moi néandertalienne découverte dans le sud d'Israël mais qui est associée à un pariétal qui a quand même des caractères un petit peu bizarres et en plus cette mandibule néandertalienne elle est associée à un outillage lithique qui est normalement l'outillage lithique qu'on trouve au levant associé à des sapiens donc tout ça ça colle assez avec cette idée de comment dire peut-être de zone hybride et maintenant si on va voir ce qui se passe en Europe donc je vous ai parlé de ces hommes de Bachokiro qui ont eu un contact avec les néandertaliens quelques générations avant alors le problème des hommes de Bachokiro c'est que ils sont vraiment des restes très très fragmentaires donc on est très content parce qu'on a un génome qui est très bien conservé on peut les dater on peut faire des tas de choses mais dans le fond leur morphologie on ne la connaît pas vraiment en fait on a un maxillaire c'est tout on n'a pas vraiment de morphologie mais on a un fossile qui est probablement subcontemporain qui vient lui de Roumanie qui vient d'un site qui s'appelle Pesteraku Oase alors ça veut dire Pesteraku Oase la grotte des Os c'est un peu dommage parce qu'on a fini par appeler tous ces fossiles Oase 1, 2, 3 alors ça veut dire Os 1, Os 2 bon les gens devraient apprendre le roumain un peu plus et donc on a deux fossiles qui sont très connus qui viennent de ce site alors comment dire celui-là cette mandibule elle a été datée enfin il y a une publication qui la date autour de 40 000 bon moi je pense qu'elle est en fait plus ancienne d'abord parce qu'elle a été datée avec une technique du radiocarbone qui n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui je pense qu'il y a des problèmes de comment dire de contamination qui n'étaient pas résolus malheureusement on ne peut pas la redater on a essayé mais on ne peut pas enfin les conservateurs ne veulent pas en donner un morceau pour qu'on la date je les comprends regardez le bout qui manque là-bas alors ce qui est intéressant avec cette mandibule c'est que là on a de l'ADN qui a été séquencé et on sait que c'est comme Bachochiro c'est un individu qui a dans ses aïeux un néandertalien très très proche juste quelques générations auparavant d'accord et donc c'est intéressant parce que c'est alors c'est pas un hybride de première génération mais c'est un hybride quelques générations après qui est bon ces ancêtres se sont évidemment reproduits au sein d'une des populations les sapiens mais c'est intéressant de regarder sa morphologie et donc Eric Trinkos qui était un grand grand partisan de l'hybridation néandertalien sapiens donc avec ses collègues Hélène Rougier d'autres ils ont beaucoup travaillé là-dessus et c'est vrai que cette mandibule a quand même des caractères un petit peu curieux et en particulier regardez sa taille donc ça ce qu'on appelle le centroïde de la taille c'est ce qu'on peut calculer c'est une façon de calculer la taille globale en utilisant des coordonnées tridimensionnelles des tas de points de repère et voyez que OASÉ la fameuse mandibule elle est là dans la variation de formes beaucoup plus anciennes du paléolithique moyen enfin du pléistocène moyen des néandertaliens et très au-dessus de ce qu'on devrait trouver normalement chez un homo sapiens du paléolithique supérieur en Europe donc on retrouve ce que je vous ai raconté tout à l'heure un peu sur les hybrides qui sont plus gros plus grands que les individus des populations mères et souvenez-vous aussi de ce que je vous ai dit des dents des dents qui sont un petit peu bizarres et bien là alors c'est pas la mandibule c'est le crâne qui alors lui on connait pas vraiment son âge il est peut-être un peu plus récent mais il est peut-être aussi contemporain de la mandibule c'est un autre individu c'est pas le même individu c'est un adolescent il a une troisième molaire une dent de sagesse qui est en cours d'éruption et vous voyez que cette dent de sagesse elle est là sur ce diagramme elle est ici donc c'est un petit carré bleu c'est un petit carré bleu parce que c'est un homme un homo sapiens du politique supérieure d'Europe vous voyez que elle est complètement détachée de tous les petits carrés bleus qu'il y a ici pourquoi ? parce que cette troisième molaire elle a la taille de ce qu'on trouve normalement chez des australopithèques d'accord ? donc on a là des espèces de bizarreries dans le fond qu'on est assez tenté de mettre du côté de tous ces phénomènes que je vous ai décrits chez les hybrides c'est-à-dire les hybrides mâles qui sont qui sont stériles à la première génération les questions de taille et puis les questions aussi de bizarreries anatomiques de bizarreries dentaires donc pour finir je voudrais revenir à mes babouins je vous ai dit qu'on finirait sur les babouins on a pu il y a eu des travaux récemment et en particulier ça c'est un travail de l'équipe de Jenny Tung qui va prendre la direction du département de primatologie à Leipzig à l'Institut d'anthropologie évolutionnaire assez prochainement qui vient des Etats-Unis et elle a fait une étude très très fouillée qui a été publiée en 2021 sur la structure génétique des populations de babouins dans la zone d'hybridation entre papio-anubis et papio-cynocéphale je vous ai raconté ces deux espaces qui s'hybrident et c'est vraiment très intéressant ce qu'elle montre dans cette étude parce que ce qu'elle montre c'est que alors on a une zone ici d'hybridation où on a des génomes où il y a des hybrides de première génération donc il y a des individus puis de deuxième puis de troisième génération donc on a des individus qui ont comment dire pratiquement moitié-moitié de génomes venant de chaque espace mais quand on s'éloigne de cette zone hybride on trouve des génomes de plus en plus entre guillemets purs d'une espèce ou de l'autre mais dans ces espèces on trouve toujours un petit peu quand même du génome de l'autre donc les deux pourcents d'accord et ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on a affaire à des espèces qui sont séparées qui se sont séparées entre un et deux millions d'années avant le présent qui s'hybrident qui ont une zone d'hybridation mais il y a des mécanismes qui sont déjà à l'œuvre et qui dans le fond maintient leur identité leur leur isolement c'est-à-dire c'est pas un isolement reproductif total mais dans le fond ces espèces continuent à exister elles existent depuis je vous dis presque deux millions d'années et elles continuent à évoluer séparément même si elles ont une zone d'hybridation et dans le fond tout ce que je viens de vous raconter ça peut se transposer à notre exemple des Néandertaliens et des Sapiens alors encore une fois on peut discuter jusqu'à la fin des temps pour savoir si ce sont des sous-espèces qui sont presque devenues des espèces ou déjà des espèces c'est un petit peu rhétorique mais de mon point de vue ce qu'on a avec Néandertal et Sapiens ce sont deux lignées de métapopulations qui divergent au cours du temps pourquoi ? parce que les derniers représentants des Néandertaliens sont plus différents des Homo sapiens les plus récents que les formes les plus anciennes et donc de mon point de vue on rentre dans le cadre de ce que propose de Kairos pour dire c'est ça des espèces des lignées de métapopulations qui évoluent séparément même si elles ont connu des épisodes d'introgression génétique dans un sens et dans l'autre comme mes ours comme mes babouins et comme la multitude d'espèces de mammifères dont je n'ai pas eu le temps de vous entretenir ce soir merci applaudissements 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 applaudissements